Aya Nakamura, six personnes placées en garde à vue après leurs propos racistes envers la chanteuse Depuis que la rumeur sur sa potentielle participation à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques est sortie, Aya Nakamura fait les frais d'attaque raciste. Dans le cadre de cette affaire, pas moins de six personnes ont été entendues par la police lors d'une garde à vue le 2 juillet dernier. Voilà plusieurs mois qu'Aya Nakamura fait les frais de critique virulente concernant sa potentielle participation lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris le 26 juillet prochain. En février dernier, l'Express annonce qu'elle pourrait interpréter des chansons d'Edith Piaf lors de cet événement très attendu. Un affront pour certains qui ne se sont pas gênés pour déverser leur haine sur la toile et lâcher des propos racistes visant l'interprète de Fly. On pense notamment à la banderole postée sur les réseaux sociaux par le collectif identitaire Les Natifs sur laquelle était écrit, Y'a pas moyenne Aya, ici si esti Paris, pas le marché de Bamako. En mars dernier, le parquet de Paris a alors décidé d'ouvrir une enquête suite aux nombreuses publications racistes. Raciste Choquée, la chanteuse, qui avait d'abord choisi de garder le silence, avait écrit sur son compte X, ancien Twitter, « Vous pouvez être raciste mais pas sourd. Si esti ça qui vous fait mal. Je deviens un sujet d'état numéro 1 en débat, et que mais je vous dois quoi en vrai ? Qu'est dalle ? » Défendue de toutes parts, la chanteuse a même pu compter sur le soutien d'Ariel Dombal vendredi 5 juillet. L'épouse de Bénard-Henri Lévy a commenté, « Les gens l'aiment, car si esti une figure qui est inscrite dans le paysage des chanteurs, des rappeurs et la musique à Renobi et qui est très très aimée. Puis de qualifier d'ajouter, « Si esti absurde pour les mauvaises raisons de rejeter quelqu'un parce qu'elle est trop black, trop ceci, trop cela, ce sont des préjugés, les femmes, il y a toujours des préjugés absurdes. » J'espère qu'elle va être brillante et qu'elle va emporter toute cette ouverture avec foi et du haut de son talent, a conclu la comédienne. Vendredi 5 juillet, le parquet de Paris a indiqué que six personnes ont été placées en garde à vue mardi 2 juillet dans l'enquête sur les attaques racistes visant Aya Nakamura. Six personnes ont été identifiées par l'OCLCH, Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine, note de la rédaction, dans le cadre de l'enquête pour provocation à la haine en ligne, a-t-on appris de la part du ministère public qui a précisé que la police allait exploiter le matériel saisi en perquisition. Les six personnes placées en garde à vue ont finalement été relâchées, mais l'affaire ne s'arrêtera, semble-t-il.